A Odiéné au quartier Libreville, il y a une dame du nom de Massan Dje qui vend de la tchèque. Mais je ne sais pas si les Ivoiriens ont un problème avec la prononciation des mots ou des noms, mais pour prononcer le nom de la dame, les clients ont tout un problème. Tu entends Massan Dje faut augmenter à tchèque sans fonds par ici, Massan Dje par ici, Massan Dje par là. Mais c'est toujours avec le sourire que Massan Dje s'occupe convenablement de ses clients. Elle nous confie qu'elle arrive à vendre en moyenne trois paniers de tchèque par jour et fait un bénéfice de 15 000 francs CFA. La radio Mans FM forme des jeunes sur les techniques journalistiques et la production d'émissions. Récemment même, la radio a organisé un atelier de formation de jeunes élèves au reportage, à la production d'une émission et aux techniques journalistiques. Engagée depuis janvier avec l'appui de l'UNICEF, c'est vraiment un projet qui ouvre la porte des médias aux jeunes passionnés. Quatorze jeunes de 12 à 23 ans bénéficient de cette formation chaque mercredi et samedi dans les locaux de Mans FM. Après plusieurs années d'apprentissage de la calligraphie et du dessin, Nianwa Roland s'installe dans un magasin au quartier Santé dans la commune de Youpungon. Au début, ce n'était vraiment pas facile. Les gens ne le connaissaient pas, ils n'avaient presque pas de marché et donc n'avaient pas de revenus. Mais aujourd'hui où je vous parle, non, tu ne peux pas avec lui. Tout le monde le sollicite, il a beaucoup de clients, partout en tout cas. Les clients peuvent s'acheter ses tableaux à partir de 25 000 francs CFA et les prix varient selon la dimension. Aireki ne connaît pas Tantiyahou Germain, une grande productrice d'achéke. Son achéke là, il n'y a pas son deux dans tout Hire. Toutes les vendeuses d'achéke poissons, Gabamon, eux, tous s'approvisionnent chez elle parce que son achéke est de très bonne qualité. Tantiyahou vend aussi en détail et en gros, en détail, le sachet à 100 francs et en gros, entre 1000 et 2500 francs CFA. Avec deux grandes bassines produites chaque semaine, elle réalise un bénéfice de 5000 francs CFA par bassine. En parlant de sport, aujourd'hui, nous avons la visite de la styliste Zenab dont je porte le vêtement. Elle vient aussi avec sa collaboratrice. Zenab va nous présenter sa collection, sa marque, pardon, SoSport, comme vous le voyez ici. Déjà, merci pour l'opportunité que vous me donnez de présenter aujourd'hui ma marque de sport qui s'appelle SoSport. Nous avons créé une première collection qui regroupe trois types de tissus. Le wax que je porte, le bogolan et le kenté. Alors Zenab, pourquoi SoSport? SoSport, tout simplement, pour encourager tout Africain à participer à ce mouvement qui est en marche aujourd'hui. Nous remarquons de plus en plus la population mondiale qui se met au sport. Donc, il ne faudrait pas que l'Afrique reste en marge de ce mouvement. Donc, ma contribution à cela, c'est de créer SoSport. Super. Merci, Zenab, pour ta présence. Merci à toi aussi. Nos frères ivoiriens de la France, on ne vous a pas oublié, c'est avec vous qu'on va terminer ce journal. Récemment, l'association française Bawam a primé onze lauréats, dont cinq ivoiriens, considérés comme des exemples dans plusieurs domaines, entre autres, celui de la gastronomie et de la photographie. Karim Gras a reçu un prix qui valorise son service et son talent culinaire. En tant qu'une bonne ivoirienne, je sais qu'elle a frappé les vrais sauces gombo avec du plat Kali pour donner au blanc à la bassa, j'en suis sûre et certaine. En photographie, Guy Sylvestre Soti, ce photographe professionnel dont on parlait souvent dans nos précédentes éditions, qui a exposé les photos, les visages de la diaspora, a été récompensé pour ces magnifiques tableaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada